En cette période de Noël, les cadeaux sont bien sûr dans l'esprit de tous. En plus des préoccupations de chacun pour trouver les cadeaux qui feront le plus plaisir, certains autres critères intéressent aussi. Dans cette nouvelle, un organisme suédois de contrôle de fabrication et de commercialisation s'intéresse à la production de jouets en Chine. Swedwatch a publié un rapport montrant les dures conditions des travailleurs, principalement dans le sud de la Chine. Nos correspondants suèdes nous rapportent cette histoire. Swedwatch, une organisation de contrôle de fabrication et de commercialisation, a publié un nouveau rapport sur la production de jouets en Chine. Lors d'une conférence à Stockholm en Suède, l'organisation a présenté ses conclusions. Celle-ci indique qu'environ 80% de la fabrication mondiale de jouets s'effectue en Chine. Et selon l'association Chinatoy, près de 60% de tous les jouets sur le marché mondial sont produits dans la province de Guangdong. C'est dans cette région que de nombreux jeunes ouvriers de régions rurales pauvres se déplacent afin de gagner de quoi faire vivre leur famille. Le rapport se base sur l'étude d'un certain nombre de fabricants de jouets dans la province de Guangdong qui vendent leurs produits à des entreprises suédoises. Lorsque Swedwatch a commencé à enquêter sur la fabrication de jouets dans la région en 2004, les ouvriers travaillaient plus de 90 heures par semaine. Sans jours de congés ni contrat. Leur rapport indiquait qu'en faisant pression sur les fabricants de jouets, la situation semblait s'améliorer. Dans le nouveau rapport, Swedwatch indique que certaines de ces usines ont réduit les heures de travail. Aujourd'hui, les employés travaillent 70 heures par semaine et ont un jour de repos. En tant que consommateurs suédois, nous recevons beaucoup de choses de Chine aujourd'hui. Beaucoup de nos produits, pas seulement les jouets, mais l'électronique, sont fabriqués dans les usines chinoises. Si nous avons conscience des conditions de travail et des problèmes des Chinois, ils peuvent aussi fixer des exigences et changer les méthodes d'achat de façon à ce que les fournisseurs puissent offrir de meilleures conditions de travail aux ouvriers. Il est difficile pour les clients de connaître les conditions dans lesquelles les jouets ont été fabriqués. Il est très, très difficile pour les consommateurs suédois de le savoir. Ce n'est pas marqué sur les produits eux-mêmes. Il n'y a personne dans le magasin pour vous dire cela. Le personnel n'est pas formé dans ce domaine. Et sur les sites internet des détaillants, il y a très peu d'informations, ou des informations très vagues sur ce qu'ils font et quelles exigences qu'ils ont sur la production. On espère que les ouvriers chinois auront de plus en plus de droits dans les temps à venir. Les entreprises qui produisent les meilleurs jouets en respectant les critères sociaux et environnementaux seront gagnantes, car les gens achèteront ces articles-là plutôt que ceux qui ne sont pas produits de la bonne manière. NTD, Stockholm, Suède.